... Le distingué militant fondateur de notre parti, Fort-le-Sol de Nathalie Zingé, a initié cette séance de formation pour nous réconforter dans notre santé intellectuelle, pour faire de nous des citoyens accomplis, des citoyens qui fassent la différence, des militants, quand nous arrivons quelque part, on ne va plus demander, vous vous êtes de quel parti. Souvent c'est à travers le comportement, mais à travers cette séance de formation, le président fondateur voudra que lorsqu'un militant de l'Unir atterrit quelque part, que l'autre risque, toi tu dois être de l'Unir. Un parti qui pense au bien-être de tout le monde, mais même ceux qui feignent ne pas reconnaître, ils le font sciemment. Mais c'est ça qui est le secret même de la durabilité, du dynamisme et des réalisations concrètes de notre parti. Notre parti ira plus loin et ceux qui doutent finiront par regagner le parti. Cette formation qui est en train d'être faite actuellement de ce matin vise à réorganiser la base pour lui permettre d'aller plus vers le terrain. Les thèmes développés ce matin nous permettront d'avoir plus de choses que nous irons partager avec la base pour nous permettre d'aller plus en avant par rapport à notre parti. Par exemple, le thème sur le civisme et la citoyenneté, la civilité. Donc elle saura se comporter et maintenant, à partir de son comportement, elle peut attirer les autres à s'adhérer, à l'Unir. L'Unir est un parti organisé. Donc nous avons déjà des structures. Les bureaux préfectoraux, communaux, cantonaux, les cellules de base. Donc déjà, les membres du bureau préfectoraux sont là et c'est facile. Elles peuvent maintenant aller dans leur localité et donner le message. La jeunesse Unir a été beaucoup recyclée sur le plan politique puisque c'est vrai que nous connaissions beaucoup de choses et la formation nous a encore réveillés puisqu'on nous a parlé de la culture de citoyenneté. et sans la culture de citoyenneté dans un pays, le pays ne peut pas se développer. Donc la jeunesse doit vraiment s'affirmer. C'est-à-dire, quand on est militant Unir, surtout jeune, on doit se faire remarquer partout où on va par un comportement positif. En dehors de ça, on nous a parlé de la relation entre le militant et la hiérarchie. Cette relation, la jeunesse doit communiquer à tout moment avec sa hiérarchie pour pouvoir maintenir une bonne relation entre la jeunesse et la hiérarchie, manifester ses besoins, tout cela, et donner des informations nécessaires à sa hiérarchie. Et comme ça, ça permettra aussi à la hiérarchie de communiquer dans la descendance en donnant des informations aussi nécessaires à la jeunesse pour qu'elle puisse mieux s'orienter pour le développement de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada